Alors c'est ça que je voulais te montrer, le truc, toujours Sibex, alors j'ai cherché Sibex, je crois que je cherche d'autres marques parce qu'il y a des trucs assez gratinés qui sortent, donc c'est de 2019, un appel a réduit le montant de plusieurs millions de dollars accordés à une femme contre l'une des principales sociétés d'équipement d'exercice du pays, « Pourtant le montant de process Sibex, désormais réduit à 44 millions de dollars, pourrait mettre l'entreprise en faillite ». Alors tu vas rigoler, non ? Tu vas pas rigoler de ce qui... La thérapeute... Attends, la bonne femme, elle est thérapeute, mais... Enfin, j'imagine personne au trainer, quoi. Nathalie Bernard utilisait une machine... Attention ! Tu vas pas y croire. Une machine à leg extension pour effectuer des étirements des bras et des épaules. Donc, en fait, elle, elle appelle ça étirement, mais elle est en train de tirer sur une machine pour les cuisses avec les bras... Enfin, j'espère que tu comprends ce que... latéralement, quoi. Lorsque la machine de 300 kilos, qui n'était pas scellée au sol, lui est tombée dessus. Alors la faute à qui... Alors Bernard, qui faisait 1m50 et 50 kilos, est devenue très tétraplégique. Elle a tenu un bloc sur son rétablissement, a publié une vidéo en avril montrant sa première tentative de se tenir debout sans support pelvien. Non, mais tu... Attends, tu te dis, mais... En fait, quand elle a dit c'est tiré, elle devait... Parce que tu la bouges pas comme ça, une machine de ce poids-là. Elle a dû tirer, 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 et la machine lui est tombée dessus. Je t'en avais déjà parlé. Mais tu fais pas tomber une machine comme ça. Mais évidemment, l'argument, c'est qu'elle devait être fixée au sol. Alors après, est-ce que c'était la faute à la salle qu'il avait pas fixée au sol, comme le vendeur le stipulait ? Ou là, visiblement, c'est si... Comme d'après moi, la salle, elle devait pas avoir beaucoup d'argent, tu te retournes toujours vers celui qui a le plus d'argent. C'est pour ça que quand tu regardes les pieds des machines, en général, il y a un trou. Un petit trou pour mettre une vis et pour qu'elle soit fixée au sol. Mais il faut être complètement débile pour se mettre à tirer comme une malade. Parce que tu peux... Enfin, n'essaye pas, mais imagine, dans ta tête, dans ta tête uniquement, t'as un leg extension, tu tires délicatement dessus, t'arrives pas à le bouger. Faut tirer comme un malade pour que commence à lui faire perdre l'équilibre, la machine. Et puis une fois qu'elle a perdu l'équilibre et que t'es du côté du stack de poids, tu peux plus rien faire. Mais c'est tragique. Mais c'est encore une vidéo pour te montrer que de faire des machines aujourd'hui, ça devient de plus en plus problématique. Faut penser à des trucs... Faut penser qu'il y a des débiles qui vont... Qui vont faire n'importe quoi sur ta machine. Ça devient... Le monde dans lequel on vit m'affole ou me perturbe ou je sais pas, mais... Et tout ça, ça s'est retourné contre la marque de machine. Alors évidemment, les marques de machine, je sais pas ce qu'ils deviennent, Sibex, mais d'après moi, ils ont été rachetés, etc. Mais tu peux plus avoir de rentabilité à essayer de faire des trucs innovants, des trucs dans ce contexte. Amen.